Tonnerre après l'héroïne, c'est l'histoire de Feral et Loti, deux jeunes femmes qui vivent dans un monde bossapou, où on ne sait pas depuis combien de temps ni qu'est-ce qui a détruit la terre, mais la terre a été détruite. Et il reste très peu de colonies qui survivent, tant bien que mal. Et la plupart des gens sont soit malades, soit en train de muter, parce que probablement les guerres nucléaires ont fait que tout est plus ou moins contaminé. Et dans ce monde où en fait la ville, où les colonies représentent un peu le dernier bastion de l'humanité, Feral et Loti, elles ont choisi de vivre en dehors de ce monde-là et de voyager de colonie en colonie, notamment parce que Feral est une mutante et qu'elle n'est acceptée nulle part. Sauf que Feral, elle, c'est une enfant de l'extérieur et elle crève d'envie de trouver une famille et d'être connue et de comprendre qui elle est. Et un jour, lors de leurs escapades, elle entend parler d'une ville, Tonnerre, qui serait vraiment le dernier bastion de la science humaine et où on essaierait encore de guérir les mutations et de trouver une solution. Et elle se dit que c'est probablement là-bas qu'elle va pouvoir comprendre qui elle est et si elle est vraiment selon ce que tout le monde pense qu'elle est. Sauf que Loti vient de Tonnerre et refuse catégoriquement de remettre un pied dans cette ville. Et c'est l'histoire de leur quête d'elle-même dans un monde où l'autre en fait est partout et où le monstre peut naître ainsi ou le devenir. Et vraiment, c'est un roman, alors ça ronc, il y a des tripes, où j'ai essayé de vraiment questionner l'altérité et jusqu'où on est prêt à aller parfois pour sauver des gens qu'on aime, quitte à franchir cette ligne derrière lesquelles après on ne peut plus revenir en arrière. Et ce concept de famille dans un monde où n'importe qui peut mourir n'importe quand et comment est-ce qu'on recrée la communauté, comment est-ce qu'on fait communauté, comment est-ce qu'on recrée le monde quand il ne reste rien et qu'on a peur de tout. Et c'est un roman qui est assez je pense dur dans le sens où il va aussi interroger beaucoup tout ce qui touche à la procréation, au corps des femmes, et à comment on donne naissance dans un monde où on sait que tout est voué à disparaître très vite et probablement d'atroces souffrances. Au tout début de ma carrière, quand Rouille a été publié, en fait Les Noces de la Renarde était déjà écrite. Donc je n'avais pas posé la question de qu'est-ce que j'allais écrire après. Et à un moment, je me suis dit, après avoir écrit Les Oubliés de la main, peut-être que je devrais continuer dans ce genre-là. Notamment parce que c'est un livre qui a très bien marché et parce que je me suis sentie vraiment à la maison dans le genre du space opéra. Vraiment, je retrouvais mes racines d'ingénieurs, mon amour de la science. Vraiment, c'est un genre vers lequel je n'osais pas aller. Et une fois que j'y suis allée, je me suis dit, en fait, c'est ça que j'aime faire. C'est vraiment la science fiction. Et je me suis dit, peut-être que j'aurais dû continuer à écrire un space op, genre peut-être pour enteriner un peu le fait que j'étais là pour faire de l'ASF et que voilà, c'est Floriane Soulas qui écrit du space opéra ou quelque chose comme ça. Mais en fait, je me laisse énormément guider par qu'est-ce que j'ai besoin de dire au moment où je suis en train de le dire. Et en fait, j'ai toujours deux ou trois projets dans la tête et juste j'attends de savoir lequel est le bon. Et j'ai essayé d'écrire des choses que je pensais que je devais écrire à un certain moment et je sais que ça ne marche pas. Et donc, j'ai fait un burnout créatif pendant le Covid. C'était vraiment génial. Et du coup, maintenant, je me suis rendue compte que là, j'ai écrit cinq romans dans cinq genres différents et mon lecteur, il a l'air de toujours être là et de suivre. Donc, je me suis dit qu'en fait, j'avais le droit de faire comme j'avais envie et de laisser mon instinct me guider vers qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'écrire moi et pas ce que je pense qu'on attend de moi. Parce qu'en fait, j'ai vraiment le sentiment que le lecteur, quand il aime, il est prêt à attendre. Moi, je sais que quand j'ai des auteurs que j'adore qui mettent dix ans à écrire un livre, le jour où le livre sort, c'est le plus beau jour de ma vie. Et j'aurais attendu dix ans de plus s'il fallait. Et que quand on écrit vraiment avec le cœur, ça se sent dans le rond. Et du coup, il faut laisser les auteurs écrire ce qu'ils ont envie, même si parfois, ben, c'est pas ce qu'on a envie ou c'est pas ce qu'on attend. Et là, j'entends beaucoup à hyper nombre de gens qui me disent qu'ils ont beaucoup aimé Les oubliés de la main et je sais que je vais en écrire d'autres. Et je leur dis, ça viendra, mais pas tout de suite, c'est parce que là, il y a d'autres projets. Mais voilà, je sais que j'y reviendrai. Mais je laisse pas ce truc-là me forcer à aller vers quelque chose qui serait pas le bon projet à ce moment-là.